Partons aujourd'hui à la découverte de l'histoire du boulevard des Dames. Le terrain sur lequel ce boulevard a été aménagé à la fin du XVIIe siècle se trouvait initialement à l'extérieur de la ville. Il faut attendre l'agrandissement impulsé par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle pour que son site soit inclus à l'intérieur des nouveaux remparts. Ce boulevard portait d'abord le nom de boulevard des Lys de la Joliette. Les Lys étant la frontière de la ville, donc là où se trouvaient les remparts. Il va être nommé en 1805 boulevard des Dames en hommage aux Marseillaises qui pendant le siège de la ville en 1524 lorsque les troupes de Charles Quint assiégèrent Marseille, soutenues par le connétable de Bourbon, ces Marseillaises vinrent à la rescousse des hommes et aidèrent à faire fuir les soldats. Depuis, pour rendre hommage au courage de ces femmes, le boulevard porte leur nom. Ce boulevard, il va falloir attendre les années 1860 avant qu'il ne soit aménagé, que la route soit pavée, que des arbres soient plantés et que finalement l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui lui soit donnée grâce à un prolongement d'ailleurs qui sera fait plus ou moins au niveau de la rue de la République jusqu'à la mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le boulevard des Dames relie la Porte d'Aix au Quai de la Joliette. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de ce boulevard, je vous invite à consulter une histoire de Marseille en 190 autres lieux puisque le boulevard des Dames est l'un des lieux évoqués dans cet ouvrage. Merci. 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 Merci.